« Abois, Georges ! » « Abois, Georges ! » La maman de Georges dit « Abois, Georges ! » Georges fait « Miaou ! » « Non, Georges ! » dit la maman de Georges « Les chats font miaou ! » « Mais les chiens font ouf ! » « Allez, aboie, Georges ! » Georges fait « Coin, coin ! » « Non, Georges ! » dit la maman de Georges « Les canards font coin, coin ! » « Mais les chiens font ouf ! » « Allez, aboie, Georges ! » Georges fait « Ouin ! » « Non, Georges ! » dit la maman de Georges « Les cochons font ouf ! » « Mais les chiens font ouf ! » « Allez, aboie, Georges ! » Georges fait « Meuh ! » « Meuh ! » La maman de Georges amène son fils chez le vétérinaire « Essayons de découvrir le fin fond de cette histoire ! » dit le vétérinaire « Aboie, Georges, s'il te plaît ! » Georges fait « Miaou ! » Le vétérinaire plonge la main à l'intérieur de Georges et en retire un chat « Aboie encore, Georges ! » Georges fait « Coin, coin ! » Le vétérinaire plonge la main loin à l'intérieur de Georges et en retire un canard « Aboie encore, Georges ! » Georges fait « Ouin ! » Le vétérinaire plonge la main loin, loin, loin à l'intérieur de Georges et en retire un cochon « Aboie encore, Georges ! » Georges fait « Meuh ! » Le vétérinaire en file son plus long gant de latex plonge la main loin, 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 loin à l'intérieur de Georges et on retire une vache « Aboie encore, Georges ! » Georges fait « Ouf ! » La mère de Georges est tellement émue qu'elle embrasse le vétérinaire et le chat et le canard et le cochon et la vache sur le chemin du retour elle veut que tout le monde dans la rue entende aboyer son fils « Allez ! Aboie encore, Georges ! » dit-elle et Georges fait « Bonjour ! » « Sous-titres par Jérémy Diaz 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 »